La Cour suprême malienne a placé le jeudi 26 août 2021 sous mandat de dépôt l'ancien Premier ministre Soumeilou Bombay Maïga et la ministre de l'Économie et des Finances Bouare Fili Sissoko. Les deux anciens ministres sont poursuivus pour escroquerie, détournement de fonds publics, fraude, trafic d'influence et de favoritisme dans le dossier de l'achat de l'avion de l'ancien président renversé Ibrahim Boubakar Keïta entre 2013 et 2014. A l'époque, plusieurs voix avaient critiqué le prix exorbitant de l'acquisition, 40 millions de dollars, évoquant des intermédiaires douteux et de la surfacturation. En 2018, l'affaire avait été classée sans suite avant que l'arrivée au pouvoir des militaires non passés n'entraîne la réouverture du dossier. Selon le NBS, Bureau national des statistiques du Nigeria, le produit intérieur brut du pays a enregistré une croissance de 5,1% au deuxième trimestre 2021. Le dernier taux de croissance faisait apparaître une forte augmentation par rapport au taux de croissance de moins 6,10% enregistré au deuxième trimestre 2020 et de 0,51% enregistré au premier trimestre 2021 en glissement annuel. Ce chiffre témoigne du retour des activités commerciales et économiques à des niveaux proches de ceux observés avant la mise en œuvre à l'échelle nationale des restrictions liées à la pandémie du Covid-19, selon le NBS. Un nouveau décret pour réglementer le transport des marchandises en mer a été adopté au Togo en Conseil de ministre ce 25 août 2021. Pour les autorités togolaises, ce nouveau cadre juridique permettra de réduire sensiblement les risques d'accidents liés au transport par voie maritime et au stockage de marchandises dangereuses dans les espaces portuaires et leurs dépendances. Mieux y contribuera également à protéger davantage la vie humaine, l'environnement, les équipements et à donner une garantie de sécurité et de sûreté importantes aux populations et armateurs internationaux dans le choix de leur port de destination. La direction de prévision et des études économiques du Sénégal, DPEE, informe que les exportations de biens du Sénégal au terme du mois de juin 2021 se sont accrues à 23 milliards de francs CFA. La DPEE note en effet dans son rapport que ces exportations sont passées de 197,4 milliards de francs CFA à 220,4 milliards de francs CFA entre mai et juin 2021. Quant aux exportations d'or non monétaires, elles affichent une légère hausse de 0,4 milliard entre mai et juin 2021. Un mandat d'arrêt international a été mis contre le militant d'opposition Sékou Koudounou par Heladj Ousman Koumbassa, juge d'instruction du tribunal de première instance de Guinée. Membre du mouvement FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, qui avait boycotté le troisième mandat du président Alpha Kondé, Sékou Koudounou est poursuivi pour association de malfaiteurs, incendie volontaire, trouble à l'État par le massacre, la dévastation et le pillage et de participation à mouvements insurrectionnels. Pour le leader du FNDC, Front Anti-Nouvelle-Constitution, ce énième mandat d'arrêt n'est que diversion.